La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Le 9e Forum Mondial de l'Eau, ouvert à Dakar hier, reste en vedette dans les journaux paru ce mardi 22 mars 2022. Réumi Cotidian renseigne que Maki a sonné l'alerte sur la consommation d'eau polluée dans le monde et a évoqué la gravité de la situation. Le chef de l'État a en effet révélé que 2 milliards de personnes sont contraintes de consommer de l'eau polluée et 80% des eaux sont rejetées dans la nature sans aucun traitement, mettant en péril la santé. Et l'accès à l'eau aux yeux de ce journal est une gageur. Hassan Somb va au-delà des faits à ce propos à la page 4 de Réumi Cotidian. A la page 7 de l'Info, l'on rapporte l'alerte de Maki Sall pour une bonne gouvernance mondiale de l'eau et Sud Cotidian informe que Maki Sall a aussi sonné l'alerte pour l'accès et la gestion de l'eau dans le monde. Le G20 a été sommé par le président de l'UA pour prendre en compte les questions liées à l'eau dans ses politiques, note Sud Cotidian. Et le Soleil souligne que l'alerte de Dakar, c'est pour éviter le pire. Le Cotidian national livre ainsi les propositions du président Maki Sall pour apaiser les tensions autour de l'eau, soulignant que 90% des mille catastrophes sont liées à l'eau depuis 1990. Les présidents Sassoon Guesso du Congo, El Gazuani de la Mauritanie, Mbalo de la Guinée-Bissau et Zéoudé de l'Éthiopie ont aussi fait entendre leur voix, selon l'astre de Han, qui nous apprend par ailleurs que le chef de l'État Maki Sall a plaidé pour une intégration de l'UA au G20. Un plaidoyer a été aussi fait pour l'annulation de la dette de l'eau, rapporte le Soleil. Et pour la prise en charge des problèmes liés à l'eau, Maki Sall a pressé les pays du G20, note à sa une LAS pendant qu'enquête revient sur un forum des urgences où on a plaidé l'accès à l'eau en Afrique notamment. La voix de l'Afrique a été portée par Maki Sall et il a alerté sur la gravité de la situation. Si on en croit, le tamouin qui renseigne que le président de l'UA a invité à inscrire l'eau dans l'agenda du Jevent et a cité la Banque mondiale en exemple de l'élargissement pour ce groupe. Et dans le quotidien de Madjambaljane, Maki Sall avertit que si rien n'est fait, la situation ira de mal en pire. Le président du Conseil mondial de l'eau a lui demandé l'annulation de la dette des pays pauvres lors du neuvième forum mondial de l'eau, selon le quotidien journal où Barthélémy Diaz qualifie cette rencontre de forum des territoires et non des États. Et dans Dakar Times, l'ont fait état de 297 000 enfants de moins de 5 ans qui meurent chaque an faute d'eau potable. 2,2 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable, informe aussi ce journal qui cite un pôle d'expertise de la Banque mondiale sur la problématique de l'eau potable. Pendant ce temps, dans l'observateur, Maki Sall engage la responsabilité des ministres pour la mise en œuvre de la réforme liée à l'exécution du budget. L'Obs livre ainsi des révélations sur les signataires des mandats de paiement des ministères et de huit institutions dont la présidence de la République. Ce journal propose en outre une enquête sur le business à milliards de l'engrés et évoque les difficultés du secteur et les gros risques sur les prix. Au même moment, Vox Populi informe que l'État a filé le BRT à Meridiam pour 15 ans. Et suite à ce contrat de concession, 88 milliards de francs CFA ont été levés pour l'acquisition, l'exploitation et la maintenance du matériel roulant et des systèmes du BRT de Dakar, informe ce journal. Et le journal Libération révèle une mafia interne qui manipulait le système des ventes depuis deux ans à la Sonatelle, où 990 millions de francs CFA ont été siphonnés. Et ce journal signale déjà deux arrestations à l'agence du boulevard de la République, avant d'annoncer deux auditions ce mardi dans l'affaire Adissa Rousmane Sonko. Information confirmée par Bosby Le Jour qui annonce Ndaïha Dindiaï et son époux devant le doigt des juges aujourd'hui. La même Ndaïha Dindiaï et Agisar occupent la une du vrai journal qui parle de deux femmes, deux mesures, avant de nous plonger au cœur de l'affaire Sudbauti. Et Réoumi Cotignon rapporte une affaire de viol sur mineurs aux parcelles assainies, où un nigérien a violé pendant trois semaines une déficiante mentale qu'il avait fini par transformer en esclave sexuelle. Réoumi nous fait part aussi d'une affaire d'escroquerie portant sur 5 millions de francs CFA et impliquant un agent immobilier qui avait hypnotisé son ami. L'ancien premier ministre malien Boube Maïga, élu décédé en prison hier, renseigne Réoumi Cotidian. Et dans plusieurs quotidiens, l'ancien réoumiste et président de Agir, Tchernobokoum, semble annoncer la mort de la démocratie si toutefois le parrainage passe. Dans l'info, il dénonce un jument foutisme assumé du régime et dans Cotidian, Tchernobokoum vote opposition pour les législatives et recuse le parrainage. Et il n'est pas le seul ex-réoumiste qui a décidé de plonger pour les prochaines élections législatives, puisque Besbilejour informe aussi de la décision d'Abdour Rahman Diouf de se présenter à ces élections. 24 Lyons ont participé au premier galop à Marrakech hier pour préparer l'affiche Égypte-Sénégal du 25 mars au Caire, informe Stade le quotidien du sport. Et dans celui des arènes sénégalaises, Sounolombe, homme saine d'obsté supporter en ces termes. Je pars en guerre. Fin de citation, fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.